Bonjour et bienvenue sur Benzai Live, aujourd'hui on retourne en l'an 1999, regardez ce logo LucasArts déjà si bien, j'ai eu envie de vous faire plaisir, les Allemands se rendent, la bombe nucléaire, les soviets, plus rien ne va plus, mais qu'est-ce que c'est que ce stonks qui va vers le bas, me direz-vous ? Et bien, dans un canyon de l'Utah, un temps de chargement très rapide pour l'époque, et Indiana Jones c'est la machine infernale ! Fraîchement acheté sur GOG et patché à la Zoulou, donc la magnifique voix de Richard Darbois, et ça, ça va faire du bien ! Il est temps de se mettre au boulot ! Il est temps de se mettre au boulot ! Merci Batsav ! Là, attention, c'est du lourd, un personnage, on parle d'une époque où le personnage du jeu pouvait faire plus ou moins 70% de l'écran, peu importe ! Un jeu porté à la fois sur PC et sur Nintendo 64, c'est-à-dire que si ton PC n'était pas assez puissant, t'étais jaloux des gens qui avaient une Nintendo 64 ? Essayez de vous souvenir un petit peu de ça. Un jeu qui ramait sur un PC que j'ai acheté en l'an 2000, parce qu'à l'époque il n'avait pas d'accélérateur 3D, j'ai dû upgrade avec une GeForce 2 bien plus tard, et donc ça ramait, alors que le jeu était inclus, c'est ça, c'est pour vous dire, à l'époque où on vivait, c'était une époque si amère, on pouvait acheter un PC avec, en défonçant le compte épargne que tes parents avaient ouvert à ta naissance, donc je l'avais payé 7000 francs, avec écran, manage, joystick, imprimante, scanner, tour, 6 jeux, dont Indiana Jones, et aucun jeu n'était fluide, et ça c'est beau. Je ne pensais pas qu'Indie avait aussi peu de fesses, surtout que là je promets, alors, espace sert à sortir le flingue, du coup, j'ai cru comprendre que shift servait à courir, regardez, on le reconnait bien, cet Harrison Ford, mine de rien. Alors, quel va être le bouton de saut ? Ça va être ALT. ALT va nous servir à sauter. On va y jouer un petit peu comme le gameplay du... En fait c'est simple, en fait ce qui est drôle avec ce jeu, c'était que, comme je vous l'avais dit sur la VOD qui a très bien marché d'ailleurs de Indiana Jones, Lara Croft c'était quoi ? C'était la promesse de faire Indiana Jones avec Prince of Persia en 3D, et donc, pourquoi il fallait rendre à César qui était à César, et donc faire du Lara Croft avec Indiana Jones, et ainsi on avait le jeu parfait, sous licence. Mais c'est ce qu'on va voir, avec la voix de Richard Darbois. Ah oui d'accord, ah oui, c'est très mal passé, vraiment c'est pas beau. Ah, mais ces animations, elles sont si fluides ! C'est drôle c'est que moi ce jeu-là, j'y ai vraiment joué à 20 FPS, donc là j'y jouais à 60, je vous le stream à... Et j'y jouais surtout en 480, ça ramait, c'était une horreur. Alors là du coup, est-ce que j'ai besoin de faire ALT ? Ouais c'est bon. ALT c'est un peu le bouton qui va tout faire. Attention Indy ! Ne va pas trop vite ! C'est vrai que tu sentais bien que les polygones et l'accélération 3D c'était le futur. Wouhou ! Doucement pépé ! Moi on a eu un drop de 25 frames, c'est la vie. Donc là par exemple, si je veux rattraper ce truc, ça c'est le flingue, donc dégainé c'est avec ça. Et du coup, est-ce qu'avec contrôle je tire ? Oh oui ! Putain le fun à l'état pur. Ah et donc, attendez, parce que contrôle, voilà, contrôle sert d'action, ok. On vient, ça vient y arriver. Harrison Ford, il est vraiment très fin visiblement. Il est un petit peu famélique. Mais regardez la texture de son fouet qui est en 4K par rapport au reste du jeu. Et finalement, genre, vous ne pouvez pas juger ce jeu si vous avez passé comme moi 200 heures sur Valheim. Ah ! Alors le bouton C, putain, mon intuition m'a parlé. Le bouton C sert de l'oeuvrette. Regardez-moi à quel point, comment ce jeu n'a pu ne pas supplanter ton Raider. C'est incroyable. Alors, voilà, quand on avance, on est bloqué. Donc ensuite, il suffit de faire halte. recommencer le niveau. Ah ouais, non, ouais. Il est temps de se mettre au boulot. Ok, ok, ok. On va faire des petits quicksaves, quand même. La violence ! On passera d'ailleurs... Il est temps de se mettre au boulot. Il est temps de se mettre au boulot. On fera quand même un... On lancera des grands remerciements à Shin Seca et notre nouveau partenaire Toys. Vous avez des liens sous le stream et dans le chat. Pour looter des jeux. C'est bizarre. C'est ça, ça saute. C'est un arrond. Merci Lily+. Vers l'avant, il saute comme ça. Quel est le problème ? Merci Lily+. J'ai l'impression que le saut vers l'avant, il fait un espèce de... Il hésite à sauter, quoi. On essaiera avec alt-gr. Des fois que... C'est bon. Écoutez. A l'époque, la supériorité du... On a droppé des frames, vraiment, littéralement. Je pense que c'est les 1080p. Je pense que c'est parce qu'on stream le jour 1080p. Parce que là, j'ai fait l'erreur de me dire aller, c'est un jeu qui tourne localement sur le PC portable. Et pas non plus l'installer sur le Shadow. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, on va s'en sortir quand même. On a streamé des jeux VR sur ce PC. Et comment ça fatigue ? Il faut y aller. Mais tout va bien se passer. On a reconnu l'énorme coque dessinée sur ce bloc. C'est donc le chemin. J'ai oublié un R. Marqué etro. Attention ! Ah ! Quelle belle cambrure ! Harrison Ford ! Là, j'ai les points. On peut se bagarrer. On a des trésors. On a un briquet. On a même un tampon. Voilà, qui s'ouvre en corolle. On va sauvegarder. Ok, bah oui. Euh... Tenzi. Ok, donc là, plus de raison. Donc là, je saute devant. Je saute sur place. Et là... Ok, il y a un problème. C'est compliqué. Ça va être compliqué. Normalement... Alors, attendez. On va faire le saut à la tomberée d'or. On saute et on appuie sur... Grabe. Ah non ! Il faut faire un saut en courant, bien sûr. Pourquoi ce jeu n'a-t-il pas eu le succès qu'il méritait ? Je vous le demande. C'est vraiment une énigme. Ça reste une énigme encore aujourd'hui. Oh ! Oh putain ! Et j'ai Grabe. Merci Markegg. Donc là, il faut courir avec Shift. Puis sauter avec Alt. Et appuyer sur Ctrl. L'élément pour se raccrocher. On rappelle qu'à l'époque, les pilotes pour les manettes PC, ça n'avait rien à voir avec l'uniformisation des manettes Xbox d'aujourd'hui. C'était de la merde en boîte. Donc si tu avais un Sidewinder, et encore, c'était les plus compatibles, ce n'était pas du tout dit que ta manette achetée chez Shopee, ça allait fonctionner. Donc c'était très très compliqué. Et vraiment, moi, je suis pour dire, oui, c'est vrai, sur PC, on avait plus d'options que sur console. Mais soyons quand même honnêtes, ça coûtait... Mon PC, je rappelle, mon PC de l'époque, qui ne faisait pas bien tourner ce jeu, coûtait donc 7000 francs français, c'est-à-dire plus de 1000 euros à l'époque de la première conversion de l'euro, trois ans plus tard. Et en plus, avec l'inflation, je pense qu'on était plus ou moins sur une machine quasiment à 1500, 1600 euros. Vous voyez, regardez sur un calculeur de... un calculateur d'inflation, mais à mon avis, 7000 francs français. Regardez, 7000 francs... Allez sur un truc de calculateur d'inflation, je n'ai pas le temps. 7000 francs français de l'an 2000, en euros d'aujourd'hui. Et maintenant, comparez-le avec le prix d'une Nintendo 64. Hum, je peux attraper ça avec mon fouet. Elle n'était pas du tout récente à l'époque. Ok. Compéculer 1425 balles, ok. Et une 64 en 99, ça ne devait plus valoir grand-chose. Ça devait valoir 150 euros à tout casser. Alors, je fouette le mur, saloperie. Attends, j'ai pris mon fouet. Et par contre, il y a Richard Darbois, donc il n'y a pas de raison de ne pas être tout chaud. Ah oui, d'accord, il fallait attendre que la caméra fasse ça et après tu montes. bah oui, en vrai, sur 64, à part la résolution, tu avais plus ou moins ce résultat. Tu regardes les textures, c'est Ocarina of Time tiers. Et là, j'appuie sur... Voilà, halt. On va avancer. On ne va pas se laisser... Oui, c'est un Tomb Raider-like mais qui prend le temps. On voit qu'il est conçu d'abord pour le PC et pour les gens qui ont 5 mains. Mais ce saut-là n'a pas de sens, quoi. Oh là, oh là, oh là, oh là. Saloperie de serpents de merde ! Alors, le truc, c'est que la version 64 était une exclue anglaise. Une exclue américaine. Donc, on ne l'a pas eu chez nous. Donc, il n'y a pas de Richard Darbois sur 64. Et ça, ça rend quand même la version PC autrement supérieure. Pas mal, hein, ce mode de Valheim et Nian Jones, ça. Allez, on est chaud. La ceinture est imprimée sur son cul. Il a un petit... Qu'est-ce que c'est que ça ? ... des couches... Ah là là, rien que ces centres de voix enregistrés à l'arrière dans une cage d'escalier sur un... un Nokia 3310, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis résolu, moi. Ça me... Ça me met en liesse, quoi. Parce que du coup, le moindre petite chose était une récompense quand le jeu est aussi poussif, quoi. Remarquez quand même la caméra à quel point elle nous fait profiter de ce... de ce décor. Faut vraiment appuyer sur contrôle au dernier moment. Donc, récapitulons. Acheter un PC à 1400 balles. Alors, par contre, attention, j'avais acheté mon PC dans un centre culturel Leclerc, c'était ma faute aussi. Mais bon, j'avais 12 ans. Et donc, je récapépette. mettre 1500 euros. Aujourd'hui, vous mettez 1500 euros dans un PC, même avec l'écran, vous avez une tuerie. Là, vous avez à peine mieux... Ça tournait beaucoup moins bien que ça. Vous avez à peine mieux qu'une console qui coûtait un dixième de ce prix. Un dixième de ce prix. Donc, payez 10 fois le prix d'une console pour jouer moins bien. Et ce PC-là aussi, par exemple, j'avais installé la démo d'un jeu qui s'appelait Incoming, qui était un shmup sur... Enfin, plus un shooter 3D qui était aussi sorti sur Dreamcast, la version Dreamcast elle tuait de tout. Elle était en 640-480. Une fluidité de malade. Moi, version PC de la merde en barre. Pareil pour Rayman 2. La version PC, chez moi, c'était vraiment ridiculant. Sachant que du coup, la GeForce 2 que j'ai mise dedans, elle coûtait elle-même le prix d'une Dreamcast. Enfin, c'était vraiment vraiment débile. Ah, on peut se retourner plus vite avec Shift. Dieu merci. Wouah ! White Pingouin qui m'envoie dans le passé ! Je suis quasiment sûr que j'ai acheté le même pack. C'était quoi les jeux ? Rayman 2, F1, World Rally Championship, les 9 destins de Valdo. Je sais que j'ai eu Inyellen Jones. avec un joystick et une manette Wingman. Oh, putain ! Respect ! Ah, mais non, mais je suis con, il faut utiliser le fouet. Incroyable ! Franchement, j'adorerais revoir une image de SPAC et en parler en stream ou sur YouTube ou quoi. Parce que c'était le PC gaming, tu vois, genre... Je t'ai remplacé de pas de PC à la maison. C'est un art. Le premier, on va dire, standard PC que j'avais. Merci Antoine. Putain ! Et à chaque fois, je me fais avoir parce que je crois que ça passe. Il y a peut-être les pubs sur le vieux GN4. Mais putain, ouais ! Oh là là ! Bref ! L'été suivant, voilà, j'achète 64 méga octets de RAM. Attention là ! Attention les yeux ! 64 méga octets de RAM et une GeForce 2 MX400 avec 32 méga octets de RAM vidéo. Et là, tout de suite, Half-Life... Faut pas croire, j'ai fini Half-Life en l'état avec cette machine-là. Voilà, c'est ça. Là, tu vois, il le vise et là... Attention, cette mise en scène ! Le sexe ! Non ! Salauds ! Alors... Regardez, c'est tout de suite... Oh ! Et on se déplace en avion ! C'est bien. Et il enlève son chapeau. Et ça a un charme, c'est... le Tomb Raider-like 3D... Tous les jeux, vous voulez être Tomb Raider ? Même Prince of Persia 3D. C'est drôle que je ne l'avais pas marqué, celui-là. Si je ne trouve rien de mieux, je peux dire adieu à ma subvention. Mais où êtes-vous, couronne royale, idoles en or, trésors inestimables ? Moi, ça me rendait ouf d'entendre la vraie voix de Richard Darbois dans le... Même si ça ramait... Si c'était très bonne nouvelle, elle n'arriverait pas aussi vite. Allons voir. En fait, ce qui est drôle, c'est que oui, à l'époque, ils avaient déjà prévu que Harrison Ford serait super vieux. En fait, c'est déjà une Yen Jaws 5. Je m'en souviens de ses 100. En vrai, je ne peux que commander LucasArts d'être allé chercher... Alors, c'est Ubisoft, je crois, qui l'a édité. D'avoir édité ce truc-là avec l'AVF. Franchement, c'était beau gosse. À l'époque, c'est-à-dire quand même que Ubisoft, à l'époque, avait fait l'effort d'aller chercher la vraie version française d'Indian Jones pour un jeu PC. À l'époque, les joueurs PC n'étaient pas forcément gaga de Tomb Raider-like alors qu'il y a Diablo en face, tu vois. Mais, plus tard, bizarrement, ils feront le choix de la faire à l'envers tous les doubleurs de South Park. Bizarre, bizarre. C'est un truc qui a changé. Ne bougez pas. Oui, je voulais sauvegarder parce que là, ça commence à... Je trouve qu'on fait un peu les fous, quoi. Vous avez vu la cruauté de la mort. Si tu n'as pas sauvegardé, tu vas niquer ta mère et tu recommences le niveau. Donc, à moins d'être un speedrunner. Regardez ce que j'ai trouvé. Bling ! Donc, effectivement, en fait, ce qui est drôle, c'est que quand on a joué à celui sur Xbox, là, le tombeau de l'Empereur, j'étais là, genre, franchement, est-ce que c'est vraiment beaucoup plus beau et fluide et jouable que la machine infernale qui, dans ma tête, ressemblait à peu près à ça ? Et maintenant, vous avez la réponse, oui, la machine infernale ressemble à un dinosaure comparé au tombeau de l'Empereur. Le tombeau de l'Empereur, à part une caméra un peu foutraque, franchement, et la tête d'Inan Jones qui n'est pas super raccord, le jeu est très propre. Je ne sais pas où je vais. On va dire que c'est par là. On n'est pas sur un 100%, donc on va se calmer. Alors, attendez. Du coup, je peux aller à gauche. Merci. Et ce jeu, il n'est pas contemporain de Tombeau de l'Empereur 1, ni Tombeau de l'Empereur 2, ni Tombeau de l'Empereur 3. Il est contemporain de Tombeau de l'Empereur 4. Merci, Volmortis. Donc, l'époque où ça cassait déjà les couilles. Après, les Tombeau de l'Empereur étaient produits tellement à la chaîne. Je pense que là, il y a le saut de l'ange à faire. Je ne veux pas m'avancer, mais... Étant donné que la pente est un petit peu douce là, entre les trucs, tu vois, il est là, genre, non, mais ça, c'est au-dessus de mes forces. En tout cas, il y a un... soit il y a une fuite de gaz, soit il y a un... un cobra qui m'en veut. Comme c'est très long quand même de monter trois marches, on va sauvegarder. C'est pour ça que les jeux paraissaient vachement plus longs à l'époque. Je suis sûr que le... le long play de ce jeu de base, même sans forcer, ça doit être genre 5-6 heures, pas plus. On rappelle que ton braidor, c'était pas si long. On l'a fini sur Benzai, il y a la playlist. Et ça paraissait, t'étais au bout de ta vie, déjà, t'avais monté trois marches, t'avais ramé, t'étais mort six fois, t'avais recommencé. T'avais l'impression de... Là, ça va mal se passer. Oh ! J'y ai pas cru moi-même. 9 heures le long play. Ah ouais. Bah écoutez, on est là jusqu'à 9 heures du match, je sais pas ce que vous foutez, vous, mais... Moi, je suis présent. Ce serpent qui se soulage. Oh non, putain, je suis pas très droit. C'est bon. Je suis très content de vous jouer la machine à faire l'un en français. Attention, les yeux ! Oh non ! Il m'a empoisonné. On est échappé, belle. Et là, ce poison est en train de me tuer, quoi. Piste. J'ai du sérum anti-venin. Voilà, tout va mieux. J'ai aussi rien. Un briquet, une crèque. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai un briquet. Ça, c'est cool, regarde. Une torche, quoi. Et la lumière, presque bien gérée. Franchement, on se croirait... Je sais pas, genre sur PS5. La crèche, je crois qu'il s'en fout. Du coup, dans le doute, il faut avoir le flingue d'équipé parce que regarde, là, on s'est fait prendre de court. Doucement, doucement, Indy ! On a trouvé ce secret. Voyons ce qu'il y a là. Je n'ai même pas la suite du jeu. J'ai pu. J'adorerais retrouver la pub de mon truc. La pub du PC que j'avais acheté. Et en fait, c'était vraiment de la pipe parce que ce PC-là, le chipset graphique était totalement intégré et il n'y avait pas de port AGP. Donc, quand j'ai acheté ma GeForce 2400, vu que je ne connaissais rien, en ouvrant le PC, j'ai vu qu'il n'y avait pas de port pour la carte graphique. Donc, il fallait changer aussi la carte mère. Avec son processus, Intel Celeron 733 MHz, je vous assure que c'était de la merde. Et que même avec la GeForce 2, les gros jeux comme Jedi Outcast, c'était pas ouf. Et oui, le AGP. C'est un harang. Ah non, mais le PC, il était dégueulasse. C'est le côté tout en un qui faisait avec des jeux. Tu dis, s'il y a des jeux, ça va être fluide. Mais non. Oh non. Quoi encore ? Oh là ! Je bande. C'est Playmobil. un ressentiment sur les trésors que je ne vais pas tarder à découvrir. Vraiment superbe, ces fragments de poterie. C'est ça, l'archéologie d'aujourd'hui. Tu ramasses de vieux débris sans valeur, tu les analyses et l'histoire ancienne n'a plus de secret pour toi. Plutôt noble, n'est-ce pas ? Un rideau de fer est en train de tomber sur l'Europe, Indy. Les Russes arrivent. Je lis les journaux, tu sais. Tu tiens vraiment à donner dans la noblesse ? Nous avons besoin de ton aide. Ah, qui ça, nous ? Quand j'y suis entrée pendant la guerre, on l'appelait l'OSS. Maintenant que Truman est président, nous sommes devenus la CIA. Les sabotages soviétiques, les secrets atomiques, c'est à ça que tu t'amuses maintenant ? Ne fais pas l'idiot, nous avons du personnel en quantité pour ce genre de tâches. Mon travail consiste à m'occuper d'activités, disons, moins courantes, comme celles qui sont poursuivies dans ce champ de fouilles au bord de l'Euphrate, tu vois au sud de Bagdad ? Babylone. Tu te souviens, dans la Bible ? C'est à cet endroit que les hommes avaient dressé la tour de Babel pour atteindre les cieux. Oui, merci. Ça se boule peut les biens aux ruines d'Ethémenanqui, la ziggourate qu'on assimile souvent à la tour. Bravo, docteur Jones. En fait, il s'agit de la trouvaille d'un certain Gennady Volodnikov de l'Institut de Physique de Leningrad. Il pense qu'il y aurait une part de vérité dans la légende biblique. Mais n'est-ce pas un de ces mécréants de communistes ? C'est un physicien qui fait des recherches théoriques sur les mondiales... N'est-ce pas un de ces fils de pute de communistes ? Des trucs assez fumeux. Qu'est-ce qu'un type comme lui peut bien faire à Babylone ? Aucune idée. Tout ce que nous savons, c'est que d'après lui, la bombe atomique n'est qu'une grosse blague. Toute la planète devrait se tordre de rire, alors. Ah oui, parce que c'est la Bible, c'est pas non plus un bouquin d'histoire. Oh, tu me remontes autre chose, Xavier ? What the fuck ? Regarde ces quatre textures qui pop. Mais un sacré cul ! La route est droite ! Ils se tiennent la main, là ! La skybox qui fait 3 mètres de plafond, quoi. 19 minutes, 4 trésors. Valeur des trésors, trouver 100. Ok. Est-ce que vous aussi, ça vous sort pas... Est-ce que vous aussi, vous aimez dans vos jeux ? Parce que hier, on parlait de Oddworld avec ces menus qui te sortent un peu de l'histoire, mais là, t'as carrément des fenêtres Windows. C'est encore mieux. Et tu pouvais acheter... Ah oui, c'est ça. Avec l'argent, des trucs que t'avais lootés, tu pouvais acheter... Genre du sérum, des trousses de soins et tout. Alors, on va... juste acheter... un truc de sérum pour éviter de mourir du poison. Le poison ! Et voilà. Babylone. Salut, je suis à Bagdad. Woh ! Babylone. Ce vieux tas de briques d'argile séchée. Pourquoi les Russes veulent-ils y faire des fouilles ? Je me suis pas changé depuis... l'Utah. Le Babylone. Pourquoi ces saloperies de putain de communistes qui prônent le pouvoir par le peuple ? Et autres inepties... On voudrait eux aussi... Ils sont eux aussi mis à lire la Bible comme si c'était un putain de mode d'emploi. Même si, bon... C'est vrai que dans la Bible... J'ai lu la Bible, j'étais assez déçu. Il n'y avait pas trop de descriptions d'explosions nucléaires. Visiblement, selon Indy. Ce décor, il est magnifique. Moi, je me souviens que même ici, ça ramait. Je pense qu'il y allait en hélicoptère, ou une connerie. Et là, c'est hier. Ah ! Est-ce que Indy connaît la blague des pyramides ? La blague des pyramides. Pyramides ? Coute des salopes. Impossible, illimitable, Richard Darbois. Je me souviens pertinemment de ce saut qui faisait ramer mon PC. Genre, waouh, les décors sont vachement détaillés. Attendez, il y a un cube par-ci, un cube par-là. Genre, il fait des fous. Ils veulent tuer ma machine ou quoi ? Hans ! Aïe ! Non, par contre, c'est Dubrovski. Non, mais là, c'est une vengeance. Le jeu tourne et enfin fluide. Et je l'ai racheté. Je l'ai acheté il y a 20 ans et le voici qui ment. Il y a un petit renfoncement pour faire un saut comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont enlevé un bout de rambarde pour qu'on puisse sauter. Et là, je joue ma vie. Ils recherchent le groupe Marduk ! Mais quel bon goût ! Des territoires soviétiques, j'espère ? Il n'en s'agit pas de cela, crétin ! Je parle d'une autre dimension de la réalité, l'éthérium ! Attention, professeur. Les questions d'idéologie dissimulent souvent des incertitudes Attention, ça n'a pas l'air très compétit avec Jésus, votre histoire. Informez les ministères que nous progressons à merveille exactement comme prévu. Nous savons que la vérité nous attend dans la salle d'établir. C'est ça qui nous découvre dans ce qui est arrivé à la touche. Je suis sur Nintendo 64. Je suis inspiré par Marduk. Nous touchons aujourd'hui. Je suis inspiré par Marduk. Oh là là ! Mais putain, mais... Ce petit cul en arrière, là. Yoga Pen, c'est trop serré. Mais ça, ça me faisait marrer déjà à l'époque, les moignons 64. tout le monde a soit les mains comme ça, soit les mains comme ça. Il ressemble à mon ancien prof d'archéo, 100% réaliste. Ce qui réalise, c'est que les archéologues, en fait, et même Indiana Jones, il doit gagner sa vie en donnant des cours parce que c'est pas un vrai métier. J'ai baissé le son, je vous jure. Putain. On va pas faire les fous. Non, je rigole. La plaisanterie, c'est que il y a beaucoup de branches comme ça où en fait, ta seule débouchée derrière pour avoir un boulot sûr, c'est de l'enseigner toi-même à d'autres gens qui ensuite vont galérer à faire autre chose. Ils finiront prof eux-mêmes quand on va libérer la place. Blouf ! Mais sinon, vous voyez, c'est genre quand tu maîtrises un peu plus quand tu as un peu plus les boutons sous les doigts, c'est un... Comment on replonge d'ailleurs ? Ah, peut-être avec ces... Quand tu as le truc dans les doigts, c'est un Tomb Raider like tout à fait honnête. De toute façon, après Jurassic Park, tu veux être paléontologue, bien sûr. Après, tu te rends compte que tu n'as pas non plus faire découvrir des brachiosaures à Angoulême. Et après, quand tu as mis de côté tes rêves de paléontologues de Jurassic Park et que tout et que tu deviens youtubeur blasé à râler sur tous les jeux qui existent, eh bien, tu apprends quoi dans le journal ? Qu'ils ont trouvé des putains de brachiosaures à Angoulême ? Vous pouvez vérifier. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ce n'était pas un complot pour m'empêcher moi de les trouver ? C'est franchement, on pourrait croire. En fait, ce qui est drôle, c'est que je sais que quand je suis arrivé là et que j'étais ado, pour moi, tout était possible. Pour moi, ça, c'était la 3D max, tu vois. C'était genre vraiment, bon, c'est en 3D, je suis dans une caverne, tout est possible. il n'y a peut-être 50 milliards de solutions. Alors que maintenant, je suis l'élu, je vois dans la matrice, je vois tout de suite ce que le jeu attend de moi, qu'il faut sauter avant, à gauche, à droite, parce qu'en fait, maintenant, ça y est, j'ai compris que ce n'était qu'un vieux jeu vidéo qui n'attendait que d'être déroulé comme du PQ, tu vois, et pas un simulateur virtuel d'exploration de ruines où il n'y a peut-être pas de solution, on l'a peut-être foutu, quoi. Je ne sais plus du tout ce qu'on a fait. Trop bizarre ce son en diagonale, il a l'air presque, je dirais presque un out-of-band. non. Wow. Oh non ! Attendez, attendez ! La petite fumée, elle était bien animée, où, où, c'était des petits ronces à cause. Bon, ça, saloperie d'araignées de niveau, je crois. Pourquoi ? J'espère que personne ne m'a entendu. Bon, là, c'est plus Robocop que Indiana Jones, mais bon. je t'attends, mec. C'est ce combat, c'est Red Dead. Franchement, je trouve effectivement les combats moins lourds que Red Dead. Qu'est-ce que c'est que ça ? des médicaments. Ah bah là, non, mais là, c'est la galère, mon gars. Parce que j'ai de l'antivenin, mais j'ai pas de... J'ai toujours une craie. Alors, je crois que la craie, elle sert à marquer le sol. Mais... Je rappelle que là, si on meurt... Regardez, j'ai pas beaucoup de vie. La vie qui est littéralement celle de Marino 64. Oh là là, ce luxe ! Regardez ! Ah, de la vie. C'est exactement la même chose que dans Tomb Raider. C'est le même bruitage que dans Tomb Raider, d'ailleurs. Ils ont une mangeoire pour chier, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment... On rappelle que Indy était presque jaloux de leur campement. Ce qui donc voulait dire qu'ils étaient là, genre, ah bordel, ils ont une tente et un seau d'eau. C'était ouf. Ils y ont vraiment mis les moyens, ces communistes. Je déconne, ils sont pauvres, MDR ! Quand je vous dis que les jeux essayaient d'être Tomb Raider, c'est vraiment... Ils jouaient à Tomb Raider, tu as genre, ok, on fait pareil avec Indiana Jones ? Oui. Voilà. Vous avez deux ans. D'accord, on est en retard, ça fait trois ans. Du coup, on voulait imiter Tomb Raider 1 et c'est un Tomb Raider 4. Je pense qu'on a obligé d'appeler Richard Darbois pour sauver les ventes. Sors de ta cachette. Ils ont eu chaud. Il y a aussi un bouton pour... Mais attends, il y avait un bouton pour faire des pas de côté. Mais attends, il y a X. Il y a la map. Alors là, on est max. La map de Doom. Avec le L, tu as directement le briquet. Mais attends, tu as du fast select. Fast titre. Merci Zardoz. Oh là là. Alors, on rappelle, le jeu sort après deux ans, deux ans après Ocarina of Time dans lequel Link met ses pieds sur chacun des barreaux de l'échelle. Ouais. Franchement, c'est pas mal. Bel effort. Ouais, 99. Autant dire que la Dreamcast est déjà sortie. Cette Indiana Jones peut faire à peu près le café sur PC mais franchement, Tomb Raider 4 sur Dreamcast, je ne sais pas si vous avez vu la gueule du jeu mais c'est vraiment la quintessence de ce qui était bien dans ce genre de truc. Puis, il y a Soul River qui est sorti. Je trouve que Soul River est extrêmement perfectible et assez chiant, assez crispant. mais bon, ça a une autre gueule que ça. Ça, ça ressemble à un jeu 64. Je pense que c'était... J'ai du mal à me dire que ce n'est pas la version de base de la version 64. Tout a l'air scalé pour la 64. Qu'est-ce que... Une trousse de premier soin ? De la drogue ? Voyons ce qu'il y a là. Une trousse de premier soin ? Mais ça reste cool, putain, parce que tu as la vraie voix de Harrison Ford, quoi. Pour la première fois dans un jeu New England Jones. Après avoir joué tellement de jeux New England Jones parce que... Je vous spoil, mais j'ai aussi téléchargé Fate of Atlantis. Le destin de l'Atlantide. Sur GOG en français. Mais là, il n'y a pas de voix. Il n'y a pas les voix... Il n'y a pas la voix de Richard Darbois. Oh, putain, Scorpion ! Pour 145 de QI. Oh, il est là ! LULULU ! Merde ! Hey ! Un kit de survie. Ils ont juste... Mais attends. Ils ont juste fait caca sur leur map. On est d'accord. Et pourquoi, en fait, ils avaient mis un scorpion dans une tente ? C'est pour ça que le mec était dehors, parce qu'il s'était fait bolosser par le scorpion. Je ne sais jamais. Je pourrais avoir besoin de ce flingue pour one-shot des gardes qui savent ce qui se passe. Mais attendez, pour enjamber ce truc-là, qu'est-ce que tu... Bien évidemment qu'il faut que je range mon arme. C'est pas parfait. vous êtes plus scorpion ou Marduk ? Moi, j'ai toujours dit Marduk, malheureusement. Mon entourage disait Marduk pour le groupe. Il y a un mec qui tape dans son truc. On dit Marduk ? D'accord, Médric. Mais calme. Je sais. Il est totalement con. en cas d'espionnage par la CIA, par exemple. Oh, attendez, là. On se calme. J'ai foiré ça extrêmement, beaucoup de fois. Je crois que j'étais idiot. Je pense que j'étais vraiment nul. Oh, oh. Stoiciste. Et c'est, 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 c'est... Voyons. Vous n'avez aucune raison de vous énerver. Alors, on a un peu trop fait exploser le... Pardon, la trousse de premier soin qui n'irrit pas entièrement, mais... Ah, mais non, mais j'avais pris la petite. Ok, d'accord. Oui. En fait, ces jeux, quand ils sont fluides, les chargements ne durent pas mille ans, et tu penses à sauvegarder, ils ont un flot. C'est juste que... Quand il fallait mettre le celerum, attendre le lancement, que ça ramait, que quand tu crevais, tu revenais au début du jeu, parce que t'avais oublié de sauvegarder, parce que t'étais un enfant hyperactif qui faisait pas gaffe, et que t'avais le droit de jouer qu'une demi-heure, ben oui, forcément, t'avais pas un souvenir impérissable. Mais en vrai, les jeux, ils ont un petit flot, tu vois. Si 22 ans plus tard, on peut y jouer, c'est un peu concon, mais en fait, il y a quand même un petit plaisir de la découverte de ce qu'il y a à la suite, tu vois, et ça, déjà, c'est l'aventure. C'est pas le Flife, hein. On est d'accord. Les enculés, hein. Tu sais, il y a des mecs qui n'ont rien à foutre de la fusillade de tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des médicaments. SPC m'a emmené loin dans la vie, hein. Les premiers émulateurs. Il avait une sortie coaxiale, donc je jouais à mes émulateurs Megadrive et Super NES sur une télé. Et c'était mieux. Et la Neo-Géo, enfin, enfin la Neo-Géo chez moi. Ouh loulou. Et puis, euh... Les potes qui passent des Divix. Je suis retrouvé avec le monde de Nemo en Divix, avance à sortie. Incroyable. Hellboy, six mois en avance. Et vous dites genre, mais attends, il avait vraiment très peu de Megadrive pour l'époque. Oui. Donc en fait, quand on lisait un Divix, avec VLC, sinon ça ramait. Tous les autres lecteurs ramaient. Mais avec VLC, sachant que du coup, j'ai vu Kill Bill à l'époque, je n'avais pas encore VLC. Alors c'est pour vous dire, ça ramait du fion et tout. J'ai pas du tout kiffé mon premier visionnage de Kill Bill. Mais ensuite, Hellboy, quand on l'a tipiaqué en screener, on était tellement excités à l'idée de le voir. Eh bien, en fait, j'avais pris l'habitude qu'au moins deux fois pendant le visionnage du film, le PC allait rebooter par surchauffe. Parce qu'il disait un fichier de 600 MO. Voyons ce qu'il y a là. Il était en train de lire un fichier à vie de 600 MO, il n'en pouvait plus. Et d'ailleurs, la compression de l'époque et le fait qu'il fallait absolument que ça tienne sur un CD pour que Papy Mojo puisse se faire un gros boîtier avec tous les films qu'il ne regardera jamais. Et, bien sûr, les Jean-Michel Mauvaise Foi de toute l'époque vous expliquaient « Mais franchement, mon Seigneur des Agneaux en CD ou mon Harry Potter, c'est la même qualité que le DVD. Vraiment, il n'y a aucun défaut sur l'image. » Alors, il mentait. Il mentait purement et simplement. parce que même aujourd'hui, avec les codecs actuels, alors que là, on vous parle il y a 20 ans, même aujourd'hui avec les codecs actuels, sur 600 MO, c'est dur d'avoir une vraie qualité DVD. J'ai des potes, il manque... Genre, il y avait la sortie DVD des Aliens, c'est genre « Putain, je suis trop excité » et un pot qui fait « Franchement, je te refais les boîtiers pour te prouver que c'est la même qualité qu'un DivX. » Franchement, il fallait vraiment lancer un DivX parmi les meilleurs en termes de qualité sur une platine qui lisait bien les DivX avec le bon son. Il ne fallait pas que le son soit trop dégueulasse alors qu'en général, c'était un son de merde. sur une télé cathodique sur laquelle tu ne voyais pas trop ça m'a rouflé un peu la qualité pour avoir quelque chose proche d'un DVD. Par contre, bon, aujourd'hui, vous mettez un DVD sur une PS3, PS4, PS5, une Xbox, quoi que ce soit qui upscale un temps soit peu sur votre télé actuelle, vous allez voir que les DVD c'est très propre encore aujourd'hui. Un DivX de 600 MO compressé en 2001, c'est de la merde. Mais ça l'a toujours été en fait. Les gens ont été de mauvaise foi. Nicolas, ta gueule. Du collège. Je ne sais pas où aller. Quelque chose me dit que j'étais bloqué là aussi. Mais du coup, j'avais un voisin à la fac, mon voisin de palier, dans mon premier appart. lui, il louait les DVD chez Vidéo Futur et il les copia systématiquement avec clone DVD, je crois, un truc avec un mouton là. Et du coup, en fait, il avait des copies de DVD et c'était six fois plus beau qu'un vrai DivX. Mais tu n'avais pas les films qui venaient de sortir au cinéma, tu avais les films bien après. Je ne sais pas où aller. là où tu as grimpé à gauche, il y a un embranchement. Merci, puisque là... Après, oui, beaucoup de ces potes regardaient de toute façon leur DVD sur une télé cathodique 36 cm, voire 55 pour les plus aisés dans leur chambre en coaxial sur leur PS2 de merde. Et du coup, ils comparaient leur DivX avec... Ah ouais, là... J'ai tout fait pour éviter ce tir. Je peux ramasser son arme, bien sûr que non. Ce serait trop drôle. Ce serait trop bien. Non, bah non. Oh, il fait dos au dos. On rappelle l'arrivée des télé LED et dans le premier pirate des caribes on voyait les décors peints en arrière-planche j'halluciné. Peut-être que ces soldats russes ont des problèmes de vue. Et alors ? d'accord. j'ai l'impression d'avoir fait un truc qu'il fallait pas en fait. Les rotules vont très bien. comme acheter ce jeu. Franchement, pour 5 euros, rien que pour vous faire marrer... Ah mais non ! Mais putain ! Mais il y avait le truc avec... Ah, le fouet ! Putain, le vieux pané ! Oh là là, à chaque fois, je me dis genre bon, il y a un gouffre de 6 km. Ça veut être par là. Il faut peut-être sauter sans son fouet. Non, Mindy ! Putain, mais c'est Robocop, je sais lui ! il faut tuer K1 ! Clarence Bolliker. Regardez ce que j'ai trouvé. En toi, crapule. qu'il y a trouvé. Drop it ! Oh putain, fou, il l'a trouvé. Ah, attention, quelqu'un fait de la science par ici. Il a une petite lampe de chevet. En vrai, c'est clunky, mais c'est l'aventure. Attention, serait-ce la fameuse machine infernale ? Cette zone est maintenant pacifiée. classifiée. Un perso de manga, quoi. Vous savez, il a des pupilles sur ses yeux et sur ses lunettes. Oh non, ils ont envoyé deux mecs identiques ! d'où sommes les jumeaux bachés. Ouh ! Putain, on a eu chaud. Pas du tout. C'est beau pour du rétro. Ah ben, après, je pouvais le lancer en 640-480. Je me demande ce qui t'aurait dit la même chose. La vraie résolution du jeu, personne à l'époque n'y joue en Full HD. Fallait être un fou. Fallait avoir une GeForce 2 MX. Non, une GeForce 2 Titanium. Là, t'éteins. J'espère qu'il existe un autre passage. J'espère. Cette voix ! En vrai, les seuls jeux... Parce qu'il y avait quand même des jeux... Parce que l'écran que j'avais, il gérait le 1280 par 1024. Ce qui est vraiment mieux que l'HD Ready. Que le 1280 par 720. C'était vraiment un carré à partir de la même résolution qu'un HD. Et ça, cette résolution, je pouvais l'avoir sur Quake 3, par exemple. Il y a des jeux sur lesquels c'était possible. Sur Quake 3 en Versus. Avec un bot. Mais c'était possible. Et donc, en fait, il y avait déjà des écrans de PC qui étaient plus que HD Ready. et l'avantage du fait que la Xbox avait un port VGA de série ou même la Dreamcast, c'était que tu pouvais jouer en HD sur ton écran de cathodique PC qui était peut-être un peu vieillissant avec la 360 et tu avais une meilleure qualité que la plupart des mecs qui se plaignaient sur GDC. surtout en cathodique. J'avais un Yama 22 pouces 2048 par 1536. Ça valait le truc de bourgeois. ça valait 10 000 francs à l'époque. Oh là là. Alors, attends, les mecs sont sortis pour me rosser mais et donc c'est quelle est la moi je paniquais très vite et je me rends compte que j'ai toujours les mêmes réflexes genre oui, donc les mecs sont venus m'embêter mais pourquoi pourquoi faire j'espère qu'il y a un autre chemin à la chambre du Sénat. Ah par contre l'écran de PC cathodique il fallait l'assumer. Bataillon War sur Gamecube non mais je vois bien ce que c'est ça ne m'intéressait pas trop parce qu'en vrai je ne suis même pas fan des Advance War. Attends, ça on y était ok. mais c'est fou parce qu'on dirait qu'il n'y a rien quoi. On dirait qu'il n'y a rien à branler ici. En vrai, vive les émulateurs parce que mon PC n'arrivait déjà pas à suivre une Dreamcast sauf peut-être pour certains FPS genre Unreal. et Half-Life. Attends, mais j'ai ouvert un truc mais je ne sais plus ce que c'est. C'est fou quoi. Il y a bien une porte qui s'est ouverte quand on a appuyé le truc. Ah oui, il y a la fameuse grille qui était là mais du coup les mecs sont venus nous taper mais cette grille de toute façon elle ne nous ramène qu'au début. il n'y a pas une porte en plus. Je vous écoute. Il n'y a pas une porte à droite dans la grande salle. Ah mais si, celle-ci, putain, merci, il faut avoir elle tous ressemble. En plus, je lis le chat de ouf. qu'est-ce que je branle, ici ? Ah ha ! Non, je suis un génie. Oui, Inel and Janjurus, pour le coup, j'y avais joué mais sur Dreamcast. La version Dreamcast n'était pas ouf ouf, elle ramait un petit peu mais le jeu était tellement prenant. J'avais bien kiffé. et vraiment les jeux super exigeants. Il y a 8 textures dans le niveau. C'est ça. Attends, quoi ? Il y a 2 levels de labyrinthe de dégoût ? Ils aiment qu'on se perde. Il y a des cadavres ici. C'est plus pas par là. C'est un harang. Merci à Sabchely. Pardon, il n'y a rien. Mais pourquoi vous faites cette map ? En fait, quel est le projet ? C'est tellement devenu zinzin qu'en fait, ok, ça, c'est le départ. Il est mieux de sauvegarder. Ok, il ferait mieux. C'est mieux. Pourquoi le projet d'avoir un plancher sous le plancher ? Normalement, F5 fait une sauvegarde rapide. ça ressemble à la suite. On va tester F5. Wouah ! C'est vraiment un Kodak. La bête de... Non, il me dit, ça ne résout pas tous les conflits. C'était pas une info de chat, incroyable. Franchement. Oh là ! Je crois qu'il a pris de mal. Je crois qu'il a pris de mal. Il a moustache non plus. Vous êtes un archéologue célèbre. Je ne suis qu'un espirant. Voilà qui devrait vous ouvrir le passage. Au fait, il paraît qu'ils ont découvert une statuette en or de Mardot que le dieu ailé. Ce serait bien de la voir, non ? La CIA ouvre un musée. Cette maison n'est qu'un ramassis de bureaucrates sans âme. Tandis que moi, je suis un collectionneur passionné. Vous allez nous trahir, c'est ça ? Je n'en doute pas. Vous allez nous trahir ? Est-ce que je dois m'attendre à être trahi ? Vous arrivez par où ? Attendez, on nous a presque repéré. Franchement, ils avaient fait un effort sur l'animation faciale. Il faut bien le dire. Voici la serrure. Non plus que la clé. Faire la clé. La malchance me poursuit. Tandis que moi, ma passion, c'est d'être agent double. Quoi ? Putain, je t'ai mis un espion. Mais là, je vais mourir. Attendez. Oh ! Magnifique. C'est le genre du jeu vidéo. Ok, j'ai pris tellement cher. Ah oui, il y a vraiment une quick save. Et du coup, attends, tu quick save, tu quick load avec quoi ? F8 ? Ah ouais, cool. Putain, trop bien. Oui ! Non, tu peux pas douter les armes des méchants. Tu préfères utiliser ton flingue qui a balle illimité. Enfin. Là, c'était plus OSS 117 que Indiana Jones, mais c'est magnifique. Franchement, il est assez réjouissant à jouer comme jeu. Ah ! C'est trop rire à faire le petit canard. mais c'est vrai qu'ils ont pensé, le jeu était déjà YouTube safe parce qu'en fait, ils avaient déjà mis pas plus de 8 secondes de Indiana Jones pour pas qu'on soit démonétisé et franchement, je suis ravi. Alors, je sais pas si j'entends des chants grégoriens ou juste le vent. Oh là là, c'est saut au pif ! En fait, c'est marrant, c'est que les niveaux sont presque construits comme Tomb Raider mais pas avec le même système de case par case qui... Ça t'empêche un petit peu de voir un petit peu dans la matrice, quoi. Alors là, par exemple, dans cette pièce, qu'est-ce que... On est perdu ? Là, je suis obligé de quicksave et je panique et je vais regarder un GameFAX. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Où serait éventuellement le bloc qui bouge ? C'est impossible de deviner. Le décor est trop fouillé. D'ailleurs, ce jeu doit avoir sa note sur jeuxvideo.com. Le Sept de Roi. Trilogie originale, de la machine infernale, voilà. Elle a été testée. Ouah, il y a une version Game Boy, quoi. Le 13 décembre 1999. La vie de pseudo supprimée. Graphisme. 16 sur 20. Les décors sont variés, colorés et jolis dans l'ensemble. Quoique un peu trop carré à mon goût. L'animation est bonne. Les mouvements, les personnages corrects. 16. Jouabilité, 13 sur 20. Beaucoup de touches et une logique pas toujours de mise quand on contrôle rendent le soft délicat maîtrisé. De plus, les défauts des déplacements en interaction avec le décor des roues gâchent le plaisir de jouer. C'est de la merde, donc 13. Durée de vie, 17 sur 20. Pas facile de venir à bout de cette intrigue. Les niveaux sont nombreux et chacun leur lot de surprise. Bonne ou mauvaise ? Bande son, 16 sur 20. Les bruitages sont intéressants, très détaillés. On apprécie également, ici, la voix du Dr. Jones, identique à celle des salles obscures. Scénario 17 sur 20. Là, on est sur du final fantaisitiaire. Le fond de l'histoire, un peu alambiqué, est bien dans l'esprit des Jones et le scénario fait preuve de variété et d'inventivité. Lucas Sartre, tout d'après-mui, monts et merveilles déçoit au final dans un jeu à la jouabilité dépassée et imprécise avec en prime des bugs de contrôle. Toutefois, on retrouve plutôt bien l'ambiance des films, ne serait-ce que grâce au personnage lui-même. Bref, du bon et du moins bon. Donc, le jeu est très médiocre donc je propose une note de 14 sur 20, la note de la médiocrité comme Doom 2016 par exemple, comme chacun sait. Il n'y a pas assez de recul. Ah ! C'est Otis qui a inventé l'ascenseur. Turner avait raison à propos de Volotnikov. Un archéologue compétent aurait déjà trouvé ça depuis longtemps. C'est les mecs qui n'ont jamais vu le truc c'est qu'ils n'avaient pas de carte graphique je pense. Ils ont peut-être supprimé son pseudo suite à son test. Non mais les premiers tests de Video.com c'est juste immonde. Ce n'étaient pas des journalistes. Enfin, tu ne peux pas genre avec tout mon respect aux gens qui ont dû travailler cette année dans les conditions totalement de crunch, de burn-out. Ils étaient à la pointe et ils étaient pionniers dans leur truc. Mais ce n'étaient pas des bons journalistes, ce n'étaient pas des bons testeurs du tout. Zéro. Rien. Nada. C'était vraiment... Enfin, genre, quand je pensais au collège être capable d'écrire pour Video.com, en fait, c'était vrai. Avec le recul, je me dis oui. Je pense que les tests que j'écrivais pour me faire kiffer étaient mieux écrits que quand j'ai découvert Video.com. c'est vraiment de la merde. C'est ultra succinct, les avis étaient absolument pas pertinents, ils tombent à côté de la plaque, ils mettent une bonne note même quand c'est médiocre, ils mettent une note de merde même quand ils ont le jeu de la décennie sous les yeux. CF, Rez, 7 sur 20 et c'est 9 sur 20, je crois, Street Fighter 3, Third Strike, enfin bref. Salut mon pote. En fait, je pense que c'était pas, je pétais pas plus long que mon cul, c'était juste, le niveau était vraiment affligeant. Je parle par rapport aux autres publications, par rapport à la presse écrite, putain, c'était vraiment niveau zéro. Le mec me demande si j'ai connu Tilt. Mon oncle a eu un Tilt d'or. Pais à son âme. Le truc a remonté, quoi ? Ça m'a pourtant l'air d'une porte. Pourquoi est-ce que ça ne s'ouvre pas ? Ah ! Hum, voilà qui pourrait être important. C'est carré qui fait genre ce blip. Ok. Et après ces crites, il fallait quand même s'en méfier aussi déjà à l'époque. Pour la bonne et simple raison qu'il y avait plein d'OPSP qui étaient cachés, qui étaient camouflés. Genre, jeu vidéo mag, il y a un test de Red Steel, mon gars, sur Wii, qui est... qui a se... se tapé le cul par terre, quoi. Il y avait un magazine qui était gratuit dans les games. Alors, je sais que c'est un magazine gratuit dans les games, donc c'est de la promo. Mais les mecs faisaient un test de Crysis six mois avant tous les autres sites. Et ils avaient le jeu, apparemment. Et ça m'avait toujours choqué, quoi. C'est genre, ah bon, ils peuvent tester Crysis, ça a l'air d'être des conneries. Oui. Attends. Ok. Si je tire dedans, là, il se passe quoi ? Le test JV le plus fumé que tu as dû voir de ta carrière. Il y en a plein, en fait. Street Fighter 3, Starstrike, c'est vraiment de l'incompétence. Raze aussi, d'ailleurs. Déjà à l'époque, même Player One qui était mon mag préféré, il disait de la grosse merde. Notamment par exemple les Power Rangers Game Gear. Le mec, il y a joué deux minutes, il a mis une note exécrable. Ça faisait partie des pires jeux notés ces mois-ci, alors que c'est des jeux qui sont encore aujourd'hui parmi les meilleurs de la console. Donc, se tromper de pire à meilleur, c'est quand même vraiment louper le coche, quoi. Alors, je comprends pas. Il faut que je mette un coup de fouet là-dedans. Oui, oui, là, vous pouvez backciter. C'est pas grave. La progression est déjà suffisamment laborieuse. On monte sur la case. Et qu'on voit rien, quoi. Attends, mais là, c'est pas d'où je viens. Non, c'est l'entre-deux, non ? Où sommes-nous ? Dans la bibliothèque de Nabucodonosor, sans doute. Ah, j'étais arrivé. Il faut pas déranger les lecteurs. Vous remarquez ? Ils sont morts depuis des milliers d'années. Je parle tout seul, je suis fou ! Euh... Je me souviens avoir été jusque-là, au moins, à l'époque. Mais au bout d'une semaine. Mon PC est à 1400 balles. Au moins bien qu'une rimcast. Rimcast à 300 balles. Cinq fois moins cher. C'est le prix de ma CG. Oui. Mais c'est que même euh... Même si tu veux... 100 mètres, 1500 balles... Si tu mets un PC à 1500 balles aujourd'hui, même dans un carrefour, t'auras quelque chose qui fait tourner les jeux actuels. Et là, un jeu qui avait déjà plus d'un an, il tournait pas du tout. Alors vraiment, c'était à la limite de l'injouable. Je tente un truc. C'est dingue. Non, non, on parle bien de 1500 euros. Je crois qu'on pouvait acheter des PC à 1500 francs. Il n'y a pas assez de place pour manœuvrer. Attention, je tente un truc. Voilà, c'était de la merde. Mais si les gens pensent que jouer sur PC, c'est moins cher aujourd'hui, on fout. C'est faux. Jouer sur PC, ça coûtait une petite fortune. Les meufs sont un petit peu alambiquées. La combe. Il n'y a pas assez de place pour manœuvrer. Aujourd'hui, pour 1500 balles, tu fais à peu près tout tourner. Même tu fais tout tourner. Pas en 4K, mais tu fais tout tourner. Là, je vous parle d'un PC neuf vendu avec des jeux et les jeux sont injouables. C'est un grand écart. Ok. Qu'est-ce ? Je crois qu'on a perdu le jeu. Je crois que j'ai perdu le signal du jeu. ne bougez pas. Je relance le jeu tout de suite. Là, j'ai l'impression que c'est mon stream d'écran qui a capoté. Bon, ça vient se passer. Mais qu'est-ce que tu veux synchroniser ? Je possède le jeu. Allez, GOG. Sinon, ça va Benzai-Liver et je te le dis tout de suite. Le menu du jeu, il n'y en a pas. Ça, c'était le menu principal du jeu. C'était ça. Une fenêtre Windows. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, mais j'ai double-cliqué sur un truc, là. C'est pas clair. Quelle ambiance sonore ! Génial. Tu n'attends pas la fin de l'animation où il se prépare à pousser le bloc, c'est mort. Oh, j'imagine qu'on est content. Une idole. Une idole. Attention, on va se faire chier. Papi Mojo ! Alors, attendez, vous êtes en train de me dire là, est-ce qu'on peut attraper un truc ? Une fois que je serai en face, ça va mal se passer. Si vous le dites. Hum. Mais ça, mais ça, mais quoi ? Et maintenant ? Grand con. Allez, monter. Ah, à côté, là. Je ne pense pas encore en l'an 99. Non, pas de caméra. En fait, c'était pour sauter là. OK. Exactement, Geralt. C'est Indiana Jones et la machine infernale. On est ici en 1080p, c'est incroyable. C'est un rêve devenu réalité, quoi. Le jeu est plus en HD que la plupart des jeux PS3. Après, bon, c'est défilasse, quoi. OK. Donc là, est-ce qu'il fallait que je saute que je saute en courant ? Je ne crois pas du tout. Ah ouais, d'accord. Putain, mais c'était franchement, les sauts, ils étaient un petit peu en mode branle X2000. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un fragment de tablette portant des inscriptions cunéiformes. Cunéiforme. Il n'a pas du tout aidé-moi. C'est un appel à l'aide. Oh là là, qu'est-ce que je ne vais pouvoir mettre là-dedans ? Je tente un truc. Merci, gros Guil ! Bienvenue à tous, on joue à un bon jeu. J'ai mis un coup de craie. Mais ! Tu es là dans le cul ? Comment je fais ? Bah, je fais quoi maintenant ? Hum, ça n'a pas tout à fait mal. C'est sûr qu'il faut les assembler. C'est plutôt simple en partant du rebord. C'est ouf, hein ? Ouais, Guillaume, il joue à... Hugo Delire, quoi. Contrôle ma manette, quoi. Putain, mais si seulement on pouvait regarder... mon PC est super chaud. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Parsec avec le chat, c'est clair. Arrête de nous montrer ton petit fion ! C'est bien que... Là, ce n'est pas les heures de travail, là. Oh ! Ça va, c'est tonne dur. Range tes points, Indy, là. C'est trop chaud, quoi. Non, il n'y a aucun bouton pour regarder dans le truc, quoi. Aïe. Prends-moi le cunéiforme. Ouf. On est censé se péter les genoux, comme ça, là ? Ah, mais non. Putain, mais on ne voit rien, quoi. C'est infernal. J'ai l'impression que le 16 neuvième nous... nous écrase la vue, quoi. Regardez-moi ! Comment je transpire un verre de fion ? Eh bien, voyez-vous ça ? Marduk. Avec les ailes et tout. Pas mal dans le genre trésor inestimable. Avec les ailes et tout. Bon, après, il fait ce qu'il veut de sa vie, Marduk. Je ne le jugerai pas, mais disons qu'il ne ferait pas tâche dans certains clubs manchés du marais, quoi. Allez, je le comprends. Disneyland Jones, le boomer. On sent que c'est quand même quelqu'un de très lettré pour l'après-guerre. C'est vraiment SS-117 dans cette version. Attends, donc là, j'ai la statuette de Marduk, donc maintenant, je me barre, je fais quoi ? Ah, zéro du pavé numérique. Ah ouais ! Ah ouais, putain, mais oui ! Mais oui ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Ça y est, on est transcendé. Depuis le temps... On ne peut pas changer les contrôles in-game. Ah si, on peut, mais ça bug, parce que ça lance une fenêtre Windows, ça te sort du jeu, et en fait, du coup, j'ai craché deux fois, puis après, j'ai fait, bon, on va jouer au clavier. On a fini Tombrader au clavier, ça se joue très bien. Ah ouais ! Et maintenant, je fais quoi ? Je ne sais pas pourquoi le chat est rempli d'autant de gens qui ont dosé ce jeu qui n'a pas du tout fait la pluie et le beau temps à l'époque. C'est vraiment un jeu random du cul. Ah oui, là-bas ! Au dessiné ! Guillaume, il est chaud, il n'y a pas le temps. Un random du cul néiforme. Doucement, vous voyez bien qu'Ignia Jones n'est pas pressé, il n'y a pas de raison que les gens dans le chat le soient. Et oui, ça a du sens. Oh, attention ! Oh là là ! Putain, c'est si violent ! J'espère que vous avez caché les enfants. Ah mais là, si on commence à avoir le réflexe de regarder un peu à gauche, à droite, ça vient se passer. Seule la suceuse pourra le passer. Encore un fragment d'inscription. En fait, il ne faut pas trouver jamais, il rote sur le haut et le bas de l'écran comme sur les vieilles séries en 4 tiers. J'ai l'impression, oui, qu'on nous rogne une partie de l'image, parce que là, le perso, il prend tout l'écran. Ça rend le jeu pas très... Wow ! Merci, Vixé. C'est là... Bon, et maintenant ? J'ai la tablette, j'ai Marduk. Il faut revenir au truc là-bas, où il y avait l'espèce de machin. Là, c'est bon, on est plein, on est max. Le jeu a l'air pas gentil, quoi. Il y a des inscriptions cunéiformes, mais je n'arrive pas à les déchiffrer. Il manque des tablettes. On ne peut pas, on ne peut pas rechigner à l'idée d'avoir Benoît Allemagne dans le jeu. Merde, Richard Barbois. C'est trop de caviar, on ne méritait pas. Débloquez-vous un revenu passif en devenant recruteur Herbalife. Putain, merde, c'est vraiment des conneries, en fait. ... Mais bien sûr ! Les Chinois ! Les mots célestes. Il s'agit peut-être de la chaîne du Tian Tian. Ça tombe bien, j'adore le riz cantonais. Indiana Jones, le cancel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une idole. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est pas non plus ! Gérard Darmon qui fait une blackface et qui insulte les gens qui lui disent que c'est pas bien. Pour au final, quand même la supprimer, MDR. Euh, bah attends. Là, j'ai dit truc, ok. Et donc ? C'est le droit maintenant d'appuyer sur ce bouton ? Ou pas ? Ah, en parlant de restaurant chinois. Putain. Je sais pas si... Tu as envie de vous mettre la primeur, mais on a une surprise. Il faut retirer le cube avant. Ah oui, d'accord. Il y a peut-être un truc comme ça. Ah oui, quand tu enlèves le cube, le truc va s'enlever, quoi. Va s'envoler. En vrai, vous êtes pas prêts. Genre là, on est en mode calme avant la tempête. Merci Pandaoba. Que ce soit sur cette chaîne, que ce soit sur la chaîne principale. Je vous le dis en confidence parce que vous êtes mes benzouilles d'amour du stream, mais c'est que vous me payez pour les abonner. En vrai, vous êtes pas prêts. Ce petit cul, là ! Non, mais là, c'est sûr que l'image est tronquée pour la résolution 16 neuvième. Il n'y a rien qui va. Regarde, tu vois, il y a des tas de trucs, on aurait dû les voir, quoi. Attention, scénario. C'est là qu'on était là. Bleh ! NDR ! NDR ! J'espère que les Russes ne m'entendent pas trop me barrer de leur base. Fais très attention quand tu tournes. Vas-y, en seconde, Indy ! C'est toi le meilleur ! Ben... Saï... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada